Salut à tous, épisode 2 de notre petit brassage. La dernière fois, je vous avais laissé à l'étape au tout début de la fermentation. Là, ça fait 10-15 jours à peu près que ma bière a fini de fermenter. Pour savoir si c'est fini d'être fermenté, soit vous vous reférez au tableau et vous trouvez la même densité, soit pendant 48 heures, il n'y a pas trop d'évolution. Et auquel cas, vous pouvez dire que les levures ont fini de travailler, que vous pouvez passer à la suite. La suite de la fermentation, ça va être la mise en bouteille. Mais avant ça, il y a une étape de resucrage. En fait, le sucre va permettre aux levures de continuer à avoir à manger, à produire du gaz. et de l'alcool dans notre bien. Sur les kits autobrasseurs, c'est toujours 7 grammes par litre à peu près pour globalement toutes les recettes. Donc, on va voir combien de litres on a. On va faire 7 grammes par litre. Je vous conseille de diluer votre sucre dans une petite préparation d'eau chaude pour faire une sorte de sirop de sucre. Ça aidera les levures à manger. C'est moins difficile à manger que du sucre directement intégré dans la levure. Étape numéro 1, on va laver un nouveau seau. Et on va transvaser cette bière dans le nouveau seau qui contiendra déjà le sirop de sucre. Si un jour le brassage vous plaît, ça peut être intéressant d'investir. Le cake, ça ressemble un peu à ça. Il en existe de 10, 20, 30 litres. Globalement, c'est une sorte de fumée en métal, en inox. Globalement, ça ressemble un peu à une soda string. Et l'avantage fort de ça, c'est que vous pouvez fermenter sous pression. On n'a pas besoin de faire de resucrage. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli 2 litres à l'intérieur de ce petit fût. Je l'ai chargé avec une cartouche de CO2. On va la goûter tout de suite, en avant-première. Moi, je me retrouve avec ma Pilsner, qui a des notes hyper serrées à l'intérieur. Tant mieux, c'est le principe même de cette recette. Elle est pas mal, pas mal du tout. Donc, on va passer à la suite. Mon seau de transfert est propre. Dedans, il n'y a plus rien. J'ai juste mis le petit Chemipro que vous avez eu à l'intérieur. Pareil, vous respectez bien le grammage. Et vous mettez de l'eau chaude. Vous laissez tout ça un peu tremper. Vous brossez un petit peu pour que ce soit bien clean. Vous videz sans rincer. Et après, on va mettre le sirop de sucre à l'intérieur. Je vous disais 7 grammes par litre. Moi, ça fait pour 18 litres, 126 grammes exactement. Donc, je l'ai dilué. J'ai mis ça avec un petit peu d'eau sur le feu. L'idée, c'était de créer un petit sirop. On met ça directement au fond de notre casserole. Et l'idée, maintenant, ça va être de transvaser cette bière dans ce fermenteur, dans ce seau. Pour que, justement, elle prenne un peu le sirop de sucre qu'on a fait en dessous. Et pour réalimenter un petit peu les levures. Pour leur redonner un petit coup de peps avant l'embouteillage. C'est l'occasion de découvrir votre bière. Normalement, vous ne l'avez pas ouverte. A ou alors, si vous étiez super curieux. Évitez quand même de le faire parce que les bactéries peuvent rentrer à ce moment-là. Et ce n'est jamais très très bon. Pour transvaser, il n'y a pas des masses de solutions. Mettre votre seau en dessous et de transvaser le tout avec le robinet. Ça, c'est la solution numéro 1. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien besoin d'acheter. L'inconvénient, c'est que vous allez taper jusqu'à ce qui est là. Et il se peut que vous ayez des dépôts qui rentrent à l'intérieur. Pour ça, il y a une autre solution. Moi, j'ai acheté un petit gadget qui est un transvaseur. Ça ne coûte quasiment rien. C'est dispo sur le site. Donc, mon siphon, ça ressemble globalement à ça. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le plonger directement au fond. Et ça va prendre tout ce qui est par là. Donc, on peut le mettre au milieu de notre seau et transvaser directement. Moi, j'ai un petit tuyau en silicone que je mets directement. Comme ça, vous pouvez plonger l'autre extrémité directement dans le seau de fermentation. Et on est parti. Le transfert est enfin terminé. C'était un peu fastidieux, mais on y est arrivé. Je sais que c'est un peu tentant de vouloir aller jusqu'au fond du seau. Mais n'hésitez pas vraiment à ne pas le laisser, quitte à gâcher un litre de bière. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur du seau, vous avez tout ce qui reste. Donc, moi, il y a deux petits sachets. Vous ne les aurez pas forcément. Mais tout ce liquide un peu blanchâtre qui est en train de se répandre, c'est tous les dépôts. Tout ce qui est sédimenté, la levure, les restes de malte, un petit peu tout ce qui traîne. Et ça, vous n'avez pas forcément envie de l'avoir dans votre bien. Donc, maintenant, l'idée, ça va être d'embouteiller tout ça. Ce n'est pas le moment le plus fun du monde. Donc, pareil, je vais vous le passer assez vite. Je vais vous montrer comment on fait sur une. Surtout qu'il y a un petit gadget qui est dedans, qui est très, très pratique. Moi, je ne l'avais pas ça la première fois que j'ai embouteillé. Ce petit truc en plastique que vous allez avoir dans le kit, ça se met directement sur le robinet. Comme ceci. Et une fois que vous ouvrez votre robinet, en fait, vous mettez ça au fond de votre bouteille. Et vous allez voir le niveau de votre bouteille augmenter. Dès que vous êtes suffisamment haut, vous baissez. Ça s'arrête tout net. Il n'y a pas besoin de toucher au robinet. C'est hyper pratique. Et c'est un peu un change maker quand vous faites du brassage. Parce que c'est vraiment une étape qui peut être un peu pénible de tout le temps ouvrir, fermer. Vous en mettez partout. Au moins, là, on est tranquille. Avec le kit, vous allez recevoir deux cartons de bouteilles. Ce qui fait 48 bouteilles. Normalement, on devrait être pas mal. Donc, l'idée, c'est de les laver pareil dans le Shem Pro. Donc, vous prenez un des deux seaux. L'autre seau que vous avez bien nettoyé. Vous remettez du Shem Pro à l'intérieur. Vous mettez de l'eau et vous laissez tremper vos bouteilles à l'intérieur pendant quelques minutes. On ne rince toujours pas. Et après, vous vous retrouvez avec les bouteilles qui sont donc stériles. L'idée, après, ça va être de prendre chacune des bouteilles et de venir fil directement. Donc là, on met la bouteille. Enfin, on met le remplisseur au fond de la bouteille. Ça touche. On ouvre le robinet. Et vous voyez que si j'appuie, ça se remplit. Si j'appuie pas, il y a l'air qui rentre. Il ne se passe plus rien. Vous voyez, ça ne coule même pas, en fait. Alors que mon robinet est ouvert. Donc, ça, c'est assez pratique. On laisse quand même un peu d'oxygène pour que ça travaille. Et après, on se retrouve avec la première de nos 48 bouteilles pleines. J'embouteille tout ça. Et on se retrouve pour l'encapsulage de la partie finale. Nous y voilà. J'ai enfin terminé l'embouteillage. Comme vous avez pu le voir, ça fait une sacrée prod quand même. On est bien autour de 40-50 bouteilles. Et donc, on va enfin pouvoir sortir l'encapsuleuse. On met directement sur l'appareil. C'est aimanté. Après, on se met sur le goulot de la bouteille. Et on serre les pattes. Là, c'est parfaitement étanche. L'idée, ça va être de les garder pendant quelques jours, dans une pièce entre 18 et 23 degrés. Histoire que les levures reprennent un peu du poil de la bête et qu'elles s'alimentent un petit peu du sucre qu'on a mis dedans. Et après 2-3 jours, vous pouvez les mettre dans un endroit un peu plus frais pendant entre 6 à 8 semaines. Je vous ai arrêté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie. Moi, je vais goûter le fruit de notre travail parce qu'on a bien mérité.